Hola Youtube, j'espère que tu vas bien, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo qu'on m'a tout simplement demandé dans les commentaires voilà donc merci à toi pour ton commentaire et du coup bah il s'agit 3000 temps genre juste pour dire ça on m'a demandé une vidéo sur les 5 livres qui ont changé ma vie enfin les livres qui ont changé ma vie du coup j'en ai choisi 5 c'était assez facile en fait pour être très honnête je pense que j'aurais pu en choisir genre plein je ne vous ai pas fait l'affront de vous mettre les Harry Potter tout simplement parce que déjà je ne considère pas qu'ils ont changé ma vie mais même si voilà c'est quelque chose de très voilà une saga absolument incroyable qui a percé toute mon enfance et même encore aujourd'hui mais malheureusement voilà je n'ai pas envie de donner plus de visibilité que ça à J.K. Rowling j'ai des très beaux livres d'elle je vais continuer à les regarder à lire etc voilà les films les livres Harry Potter mais c'est tout voilà je pour des raisons évidentes je pense bref on va finir sur cette petite aparté n'est ce pas du coup les 5 livres je les ai juste à côté de moi ils n'attendent que ma présentation et je vais commencer en fait par un livre je vais faire tout simplement genre dans l'ordre un peu chronologique voilà de comment je les ai découvert donc voilà ça va être j'espère assez logique j'ai rien écrit comme d'habitude au feeling du coup le premier livre qui a changé ma vie c'est Elle s'appelait Sarah de Tatiana de René c'est un livre il est défoncé genre vraiment je il est défoncé tellement je l'ai lu tellement je l'ai prêté c'est un livre qui m'a beaucoup bouleversé déjà c'est ma grand-mère qui me l'a acheté qui me l'a offert pour un Noël il y a très longtemps j'étais au collège bah voilà je m'appelle Sarah enfin dans la vraie vie donc du coup bah Sarah Sarah voilà il se trouve que c'est mon premier Tatiana de René que j'ai beaucoup aimé en fait sa façon de présenter l'histoire j'avais peut-être pas tout à fait le recul à l'époque de le dire comme ça mais voilà j'ai beaucoup aimé sa façon de construire l'histoire de construire ses personnages c'était très réel très réaliste j'ai aussi vu le film après que j'ai beaucoup aimé même si moins bien que le livre forcément moins de détails etc et j'ai aussi la BD que j'ai quelque part par là je l'ai pas sorti mais voilà globalement c'est la même histoire en fait en plus résumé avec des illustrations évidemment je ne minimise absolument pas genre le travail de l'illustrateur mais voilà c'était vraiment le roman que je voulais vous montrer aujourd'hui parce que c'est lui qui a changé ma vie de lectrice j'ai c'est la première fois en fait que j'ai pleuré en lisant un livre et bon ça s'est reproduit plein de fois quelques fois plein de fois ouais plein de fois par la suite mais ça a été très longtemps le seul livre en fait avec lequel j'ai réussi à pleurer c'était horrible mais je me mettais beaucoup en fait à la place de la jeune fille Sarah qui en fait avait voulu par amour en fait par bondé d'âme etc genre faire un geste pour son petit frère et il se trouve que ce geste a été mortel en fait pour lui c'est pas un bref voilà c'est un récit qui se passe durant la rafle et avec une autre temporalité du coup plutôt de nos jours on va dire même si bon à l'époque le livre voilà 2002 donc voilà le livre a été écrit il y a quand même un petit moment mais voilà 60 ans d'écart en fait entre Sarah et Julia donc Sarah est une jeune fille très jeune fille qui vit pendant la rafle et Sarah est une journaliste qui va tomber un peu sur le chemin de Sarah et c'est genre incroyable et vraiment ce livre a changé ma vie je ne peux que vous conseiller de le lire à un moment où vous allez bien clairement parce que sinon vous allez pleurer toutes les larmes de votre corps genre déjà que sans ça voilà mais ça peut être très lourd voilà on parle d'une époque historique très compliquée donc c'est important voilà d'être bien un peu dans sa tête dans son moral etc pour dans ses chaussures pour lire ce livre c'est pas un livre forcément très gros il fait même pas 400 pages mais voilà c'est très prenant et je vous souhaite de lire vraiment je vous souhaite de lire c'est vraiment le premier livre qui m'a fait pleurer et c'est un livre que j'ai lu plusieurs fois au fil des années que je relirai à un moment donné et je remercierai jamais assez ma grand mère en fait de me l'avoir acheté parce que vraiment je pense qu'elle n'imagine même pas à quel point ce livre a changé ma vie de lectrice vraiment ensuite le deuxième bouquin mon petit Carlos Wutherford c'est une amie qui me l'avait prêté pendant des vacances oui il s'agit du tome 3 et c'est le premier que j'ai lu de lui mais en fait le cimetière des livres oubliés on peut les lire un peu dans l'ordre où on veut et c'est ça qui est incroyable celui-ci c'est le plus petit tome c'est avec celui-ci du coup que j'ai découvert Carlos Wutherford et le cycle des cimetières des livres oubliés que j'aimerais beaucoup relire d'ailleurs parce que je l'ai jamais relu depuis en fait c'est une histoire qui se passe à Barcelone je ne vous en dirai pas plus ça reste du Carlos Wutherford ça mêle plein de trucs en fait mais cet auteur il était tellement fort il était tellement fort j'aime toute sa bibliographie vraiment j'aimerais vraiment que vous m'écoutiez et que vous lisiez un de ses romans que ce soit lui ou un autre en fait ils sont tous tellement incroyables et celui-ci ça m'a fait rentrer en fait dans cet univers je m'excuse vraiment mais ça fait une semaine que je suis malade je suis encore très très fatiguée et j'ai des problèmes de digestion et tout donc encore donc voilà je m'excuse c'est mon ventre qui recouille et tout enfin voilà je suis très fatiguée comme d'habitude mais genre là particulièrement genre ça doit ma tête voilà je m'excuse pour ça mais j'y peux rien j'avais très envie de vous tourner ça aujourd'hui c'était important pour moi donc voilà on parle je peux pas vous dire de quoi ça parle en fait c'est tellement incroyable en fait c'est tellement genre un univers magique et sombre et envoûtant et vraiment ça fait repenser en fait le monde du livre je trouve que vraiment cet auteur il avait un talent incroyable il est décédé malheureusement il y a deux trois ans je crois si je dis pas de bêtises d'un cancer pardon voilà malheureusement et c'est un grand regret pour l'humanité et pour la scène littéraire parce que vraiment c'était quelqu'un qui avait beaucoup de talent et j'ai hâte de lire les quelques livres que je n'ai pas encore lu de lui malheureusement il n'y en a que genre deux je crois donc voilà ça va être ça va être chaud genre il va falloir tout que je me refasse pour survivre jusqu'à la fin non sans déconner j'ai beaucoup de mal à le présenter faut le lire en fait je sais pas comment vous dire genre faut le lire ce livre et ces romans là sont enfin de cet auteur sont magistraux cette saga particulièrement je trouve il fait un délire oh là là je trouve et voilà il faut le lire carlos rizafon voilà je m'exprime tellement mal je suis désolée je suis au bout de ma vie je suis au bout de ma vie oh ça craque la fille elle est genre au bout du bout du bout on est mercredi ça fait quand même 6 jours que je suis dans un état genre catastrophique c'est terrible c'est vraiment terrible enfin bref à partir de maintenant on va rentrer du coup dans les livres en fait que j'ai lu il y a un petit peu moins de temps et je m'en souviens plus et ça a plus impacté ma vie d'adulte je dirais de lectrice et de en tant que personne en tant que voilà ça a impacté beaucoup plus de choses je trouve après c'est c'est mon avis parce que voilà c'est c'est mon avis genre pour la ligne en fait mais voilà bref du coup je vous présente mon livre préféré non mais c'est un délire j'en ai marre oh là 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 j'ai un truc dans le neul du coup je vous présente mon livre préféré il s'agit du Cirque des rêves de Erin Morgenstern c'est un livre bon qui est défoncé mais qui à la base est quand même très joli avec ses petites pages rouges et sa jolie couverture si vous en avez jamais entendu parler le Cirque des rêves c'est une histoire fantastique où le Cirque des rêves du coup est une arène et et en fait deux magiciens où du coup deux magiciens en fait apprentis magiciens vont s'affronter parce que leurs deux maîtres en fait se sont lancés un défi et il va falloir du coup qu'ils s'affrontent voilà et la reine c'est le Cirque ils ont des pouvoirs magiques ils ont des règles et ils vont voilà créer des sorts des sortilèges des des tours des trucs comme ça voilà au vu du pour le grand public voilà et en fait c'est un livre d'ambiance vraiment donc c'est pas fait pour tout le monde mais c'était tellement magique mais vraiment genre c'était magique et vraiment c'est je dis bien c'est pas un livre d'action genre du tout malgré que ce soit un truc fantastique il y a quand même de l'action mais c'est pas ce qui en ressort en premier en fait je dirais voilà c'est vraiment un livre d'ambiance j'en peux plus c'est vraiment un livre d'ambiance et c'est c'était magique en fait j'avais l'impression d'être une enfant en fait face à quelque chose d'incroyablement je sais pas qui fait penser à un rêve un peu le cirque des rêves c'est un cirque qui arrive que de nuit voilà qui est là que la nuit qui arrive qui repart sans crier gare en fait quelque part et il y a des enfin il y a des moments très poétiques en fait dans la prose il y a des il y a des moments plus de narration et il y a des moments très descriptifs vraiment du cirque des odeurs des lumières des sensations et tout ça et c'était juste mais rien que de vous dire ça j'ai envie de le relire genre et ce livre a vraiment changé ma vie parce que ça m'a offert en fait une je sais pas une pause magique mais de bien être genre absolu en fait c'est de dingue et je sais que c'est vraiment genre ça passe ou ça casse et avec moi c'était vraiment genre carton plein j'ai tellement hâte de le relire vraiment j'ai trop envie de le relire c'est abusé le quatrième livre mais pas des moindres il s'agit de Super Hero de Marine Barnerias j'espère que ça se dit comme ça je suis désolée si ce n'est pas le cas c'est une jeune fille touchée par je ne veux pas dire n'importe quoi la sclérose en plaques oui c'est ça qui voilà une jeune fille de 21 ans étudiante à qui on diagnostique la sclérose en plaques et elle va suite à ce choc profondément voilà c'est très c'est terrible c'est terrible elle a décidé de partir pendant trois mois faire un voyage initiatique il faut savoir que ce n'est pas un roman de fiction c'est Marine du coup qui a vécu ça et qui a écrit son livre à partir du coup de ce qu'elle a de ce qu'elle a vécu en fait pendant son voyage de sa maladie des premiers temps de sa maladie et tout ça c'était hyper intense ça n'a rien à voir mais en fait je l'ai lu quelques années après avoir eu mon diagnostic de diabète de diabétique voilà et même si ça n'a rien à voir on s'entend bien là dessus mais en fait ça m'a vachement aidé à déculpabiliser en fait de certaines émotions comprendre qu'en fait on était plein en fait dans ce cas là pour plein de raisons qu'il y avait bien pire que moi que c'était pas la fin en fait que ça n'avait pas m'empêché de vivre ma vie que j'allais pouvoir faire plein de trucs que je sais pas en fait elle est ça a été vraiment une histoire genre un peu comme si Marine devenait un modèle rien que d'en parler j'ai eu l'air aux yeux tellement c'était fort comme lecture en plus c'est le voyage et c'est mon rêve en fait de voyager et depuis depuis très très petite même si je n'ai jamais encore eu la chance de le faire mais bientôt voilà c'est un livre qui est assez long quand même voilà ça raconte quand même trois mois de sa vie bon bah voilà comme les autres livres préférés bah je l'ai tellement prêté et lu et machin qu'il est défoncé pardon et du coup elle va faire un voyage à travers la Nouvelle-Zélande la Birmanie et la Mongolie j'ai trouvé en fait que c'était c'était hyper intéressant ses choix de pays elle elle l'explique et en fait vraiment elle va rencontrer des personnes incroyables elle va faire des choses incroyables des choses dont elle ne se sentait même pas forcément capable avec sa maladie ou elle ne savait pas forcément si elle allait être capable de le faire et c'était trop bien et derrière c'est marqué l'aventure pour se découvrir et se renforcer c'est le parcours stupéfiant de cette étudiante pleine de vie et c'est vraiment c'est vraiment ça en fait elle va elle va se comprendre elle va vivre en fait et même si tout le monde lui dit de ne pas faire ce voyage en fait elle va le faire elle le fait et elle en revient forte forte super forte pleine de choses qu'elle a envie de faire et prête à affronter sa maladie et pour ça c'était une belle leçon de vie en fait j'ai envie de dire et je vous souhaite d'avoir soit des gens comme ça dans votre entourage soit tout simplement de lire ce livre voilà le dernier livre qui est mon plus récent énorme 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 coup de coeur de toute ma vie puisque c'est le dernier que je vous présente dans cette vidéo c'est Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble il faut savoir que Morgane Moncomble c'est une jeune autrice qui a à peu près le même âge que moi française que j'admire énormément que j'aime beaucoup je l'ai répété plusieurs fois déjà je vous ai fait une vidéo il y a normalement elle est sortie déjà j'espère ou alors elle sort c'est la prochaine qui sort enfin je sais pas bref ça va dépendre un peu du montage aussi je pense mais mais voilà c'est une vidéo c'est une vidéo c'est une autrice pardon je me mélange c'est une autrice que j'aime beaucoup qui a beaucoup de talent déjà ici on a une romance entre eux je ne me sens même plus comment elle s'appelle Azale bon ça c'est je m'en souvenais et Eden son voisin Azale va revenir en fait dans son village d'enfance dans sa maison d'enfance parce que sa mère est décédée et voilà il faut régler les affaires les papiers etc sauf que ben c'est pas avec grand bonheur en fait qu'elle va là-bas parce qu'elle a vécu des gros traumatismes elle rencontre Eden son voisin qui n'a pas une vie forcément hyper facile qui a plein de petits secrets et ils vont avoir une histoire d'amour c'est Hugo donc c'est une romance donc voilà et attends chuuu t'écoutes pas ? c'est vrai il écoute pas et du coup et du coup je me suis fait dédicacer en juin par Morgane j'ai une petite photo c'est trop bien je suis trop contente et bref et en fait pour Azale si un jour j'ai une fille j'aurai pas d'enfant mais si un jour j'avais une enfant une fille j'aurais eu j'aurais aimé qu'elle s'appelle Azale et qu'elle est même juste un dixième de la force que ce personnage a et je trouve que c'est un très beau prénom en plus de ça c'est une fille qui est féministe qui est intéressante pleine de vie en même temps pleine de blessures pleine de fêlures je sais même plus que des fêlures tellement c'est important et je dirais que c'est quelqu'un très qui m'a beaucoup rappelé moi en fait enfin genre c'est horrible si comme ça si vous avez lu le bouquin mais vraiment c'est une personne en qui un personnage en qui je me suis énormément retrouvée et tellement en fait que j'avais l'impression que j'aurais tellement voulu en fait à ce moment là qu'elle soit réelle pour échanger avec elle en fait et lui parler et tout et c'est débile parce que c'est un personnage de roman c'est pas une personne mais je me suis sentie très proche d'elle et ça m'a fait beaucoup de bien en fait de lire ce roman parce que j'ai pu mettre certains mots sur certaines choses que j'ai pu vivre qui étaient dures en fait que je pouvais pas encaisser mais en même temps j'avais du mal à mettre les mots juste dessus et ce livre m'a aidée pour ça ça m'a fait énormément pleurer genre je pense que c'est de voir que là je suis pas bien j'ai envie de pleurer c'est un livre que j'ai encore pas relu parce que je pense que c'est encore un peu dur pour moi cette fille en fait à Zalé elle va faire face à toutes tous ces fantômes en fait et tous ces traumas tout tout en fait et Eden il est là et il aide et je trouve ça j'ai trouvé trop bien en fait j'ai trouvé trop bien ça m'a fait du bien et je sais pas quoi vous dire j'ai pas l'impression que ce soit un un discours qui donne vraiment envie de le lire parce que ça paraît assez terrible comme ça mais vraiment ça donne de la force ça m'a donné de la force ça m'a donné des clés aussi pour comprendre ce qui s'était passé des fois aussi dans ma vie et je trouve que c'est très personnel pour le coup c'est vraiment très personnel mais mais voilà c'est c'est un livre qui a changé ma vie en ce sens là parce que je me suis sentie moins seule et je me suis sentie entendue ça peut être bête dit comme ça mais je me suis sentie entendue je me suis sentie écoutée et je me suis sentie comprise et voilà c'est un de mes livres il écoute du coup voilà c'était mon dernier livre le dernier livre que je voulais vous présenter c'est un de mes livres préférés de tous les temps et j'espère que lui aussi vous le lirez si le coeur vous en dit évidemment voilà c'est fini pour cette petite vidéo je sais pas trop si toi qui m'as posé cette petite suggestion dans les commentaires c'était ce que tu entendais par les 5 livres qui ont changé ma vie de lectrice voilà c'est quelque chose d'assez personnel je suis quelqu'un de très émotionnel qui fonctionne beaucoup comme ça et du coup forcément c'est quelque chose qui me touche particulièrement ça veut pas dire que c'est les plus beaux livres que j'ai lu de toute ma vie et tout voilà mais en tout cas en tout cas c'est les premiers livres auxquels j'ai pensé quand tu m'as posté ce commentaire et c'est aussi les premiers livres que j'ai sorti du coup quand j'ai voulu tourner cette vidéo là maintenant donc voilà j'espère que ça répond à ta question si jamais vous avez d'autres suggestions bah n'hésitez pas si vous avez d'autres questions donc voilà je me ferai un plaisir de vous répondre vraiment sincèrement je dis pas ça comme ça je le ferai vraiment et voilà c'était un grand plaisir de vous présenter les 5 livres du coup qui ont changé ma vie et ma vie de lectrice et moi ma personne en fait tout simplement ah j'ai une crampe ah oh désolée aïe c'est toujours toujours dans l'émotion avec moi ah oh enfin bref j'espère que je vous ai donné envie si c'est pas le cas bah je suis désolée voilà tant pis tant pis c'est que j'ai raté mon coup en tout cas en attendant la prochaine vidéo je vous fais des bisous et je vous souhaite des bonnes lectures m'écoutume m'écoutume